Salut les champions, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux éléments qui composent l'univers, ainsi qu'à leur origine. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, l'univers est né il y a 13,7 milliards d'années. Après le Big Bang, lors des premières minutes, l'univers était composé de protons, de neutrons, d'électrons et de photons. Puis les neutrons qui sont instables ont commencé à disparaître, et alors qu'il y avait des protons et des neutrons en quantité égale, finalement il y a eu plus de protons que de neutrons. Finalement, c'est en s'associant avec des protons que les neutrons seront sauvés. En effet, le neutron, en s'associant au proton, va créer un noyau de deutérium, c'est une sorte de noyau d'hydrogène un petit peu plus lourd. Puis un deuxième neutron, en se greffant à ce précédent noyau de deutérium, va créer un noyau de tritium. Ce noyau de tritium, en absorbant protons, va enfin donner naissance à un noyau d'hélium. Alors, ce sont ces deux éléments qui sont les plus abondants dans l'univers. En effet, ils représentent à eux deux, comme on peut le voir, environ 99% des atomes présents dans l'univers. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur Terre, la messe est totalement différente, puisque les proportions ne sont pas les mêmes, et peuvent même changer en fonction de ce que l'on étudie. Si l'on s'intéresse à la croûte terrestre, c'est-à-dire à la couche superficielle de la Terre, on note que l'élément le plus abondant est l'oxygène, le silicium étant en deuxième position, alors que l'hydrogène n'est présent qu'à 0,22%. Alors, la question qui vient est donc de se demander comment on obtient ces éléments qui sont plus lourds que l'hélium. Pour cela, il faut repartir vers les étoiles et parler de la nucléosynthèse stellaire, c'est-à-dire la synthèse des noyaux, nucléosynthèse, dans les étoiles stellaires. On l'a vu, l'univers, à ses débuts, a fabriqué de l'hydrogène et de l'hélium, ainsi que du lithium. Ces éléments, hydrogène et l'hélium, présents dans les étoiles, interviennent dans des réactions thermonucléaires au cours desquelles les noyaux légers fusionnent pour donner des noyaux plus lourds. Par exemple, la fusion du noyau d'hydrogène va donner de l'hélium, la fusion de l'hélium va donner du périllium, puis du carbone, puis de l'oxygène. La fusion du carbone va donner naissance au sodium, au néon, au magnésium. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'au fer qui est l'élément le plus stable. Pour le reste des éléments, ils sont produits lorsque l'étoile massive ayant fabriqué du fer, elle est alors à la fin de sa vie, va s'effondrer sur elle-même. Elle devient une supernova. C'est lors de cet épisode que les éléments les plus lourds vont être produits. Ce sont les éléments dont le numéro atomique est supérieur à 26, qui correspond au fer. Et ces éléments plus lourds, nous avons par exemple le plomb, l'or. Et tous ces éléments vont être éjectés de l'étoile. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le sujet. N'oubliez pas que vous pouvez liker la vidéo, poster des commentaires ou des questions, et vous abonner à la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501